ah 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 il est là toujours les mêmes emballages chez samsung tchac et et voilà mais c'est le galaxy note 9 what et non je rigole bien entendu c'est le galaxy note 9 de l'année dernière mais par contre dans ce petit sac là se trouve quoi donc se trouvent les nouveaux galaxy note 10 et bien entendu toujours plus profond le galaxy note 10 plus oui ils sont là c'était une petite blague pour commencer cette petite vidéo et je suis bien fier de cette petite blague le note 10 le note 10 plus le note 10 avec un coloris aura black le note 10 plus avec son colori son colori son colori aura glow après les avoir pris en main un peu en avance lors de sa présentation le 7 août dernier ils sont enfin arrivés chez moi le note 10 le note 10 plus on va les déballer faire le premier arrimage c'est une vidéo de prise en main et puis tout au long des semaines à venir on va faire plusieurs vidéos sur ces nouveaux galaxy note je pose des bases de suite je vous en fais gagner un de ce galaxy note donc gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus c'est le dicton qu'on dit à chaque fois sera gagné non pas sur youtube mais sur mes réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre alors on s'y attaque le galaxy note 10 à un écran de 6,3 pouces le galaxy note 10 plus un écran de 6,8 pouces le note 10 va voir un triple capteur photo le note 10 plus un quadruple capteur photo donc pour le note 10 on va avoir attention précisément un appareil photo de 12 millions de pixels dual pixel avec une focale variable de 1.5 et 2.4 un ultra grand angle de 16 millions de pixels avec focale 2.2 et un téléobjectif de 12 millions de pixels toujours avec une focale de 2.1 pour le note 10 plus qui est beaucoup plus intéressant on va voir la même chose sauf qu'on va en plus avoir un capteur top qui va permettre de faire des scènes en 3d déjà les boîtes s'ouvrent bien différemment qu'on l'a vu que celle quand ça veut merci que celle du galaxy note 9 ils sont tout beau tout propre ils sont tout neuf concrètement tout neuf tout le note 10 le waouh j'avais oublié à quel point ce coloris brillait de mille feux il est somptueux ce coloris mais genre vraiment c'est hallucinant je suis entièrement fan de ce coloris on change d'ailleurs tiens à l'intérieur de packaging on a cette petite partie qui est beaucoup plus stylé bah franchement que l'autre on a enfin à l'intérieur un chargeur ultra rapide enfin enfin non pas enfin mais ça c'est un chargeur super fast charging qui permet de charger de par samsung si samsung le dit bien en une demi heure tu peux gagner une journée d'utilisation et genre en une heure à peu près de chargement tu fais 100% alors c'est le câble usb c vers usb c puisque le smartphone est en usb c on a les écouteurs à kg à intérieur puisque samsung est en partenariat avec à kg et d'ailleurs les écouteurs ne sont pas en simple plastique mais sont tressés et ça j'adore ce style d'écouteurs là et bien entendu son usb c puisqu'il n'y a plus de prise jack je n'ai pas l'impression et je pense que je ne me trompe pas qu'il y ait d'adaptateur usb c'est vers mini jack dans cette boîte de téléphone donc je pense qu'il faudra les acheter séparément on emballe les boîtes et on va maintenant les déballer ou plutôt en fait les configurer il faut savoir un truc c'est que maintenant le bouton d'allumage se situe sur la tranche gauche du produit on va prendre d'ailleurs donc à être autant qu'il soit là le note 9 à côté pour pouvoir comparer tout ça le note 9 en fait a quasiment la taille d'écran du galaxy note 10 sauf en fait il a la taille du galaxy note 10 plus c'est ça qui est relativement cocasse et le fait que le bouton d'allumage ne situe plus sur le côté droit mais sur le côté gauche sur le côté droit des galaxy note 10 nous avons plus rien du tout on va allumer un plat c'est de galaxy note 10 allume toi s'il te plaît petit net 10 plus merci ça fait plaisir donc ça c'est l'ancien design je sais pas s'il a la batterie d'ailleurs celui ci si il en est un peu juste histoire de pouvoir comparer la taille d'écran je crois qu'ils ont déjà été configurés pourquoi non pas parce qu'ils sont d'occasion parce que je pense c'est un peu compliqué d'avoir avant la sortie un autre 10 d'occasion simplement parce que c'est samsung qui les a envoyés merci et je crois bien que samsung doit les allumer avant de les envoyer que le note 10 plus a été allumé mais le note 10 n'a pas été allumé alors du coup on va pouvoir nous deux l'allumer copie d'anciennes données pour configurer non ignorer suivant choix du réseau je le mets on revient de toi à moi je suis vraiment vraiment fan du design et surtout du form factor du galaxy note 10 petit format par contre j'aime pas les specs qu'il a parce qu'il n'a pas un écran oled il a juste un écran full hd il n'a pas la quadru caméra c'est dommage vraiment dommage qu'il soit pas aussi à jour que celui ci mais quand on voit le niveau design quand on compare juste en un an ce qui a eu d'évolution on passe de celui ci qui était quand même l'année dernière vachement cool à un truc mais qui est juste simplement un écran et j'adore complètement à plein le petit stylet bonjour il est cool ce bruit vous savez quoi le note 10 on prendra plus tard parce qu'au final c'est pas le plus intéressant c'est juste qu'il est là on le testera dans une prochaine vidéo mais nous ce qui nous intéresse c'est celui ci assez très déroutant de se dire que le bouton n'est pas ici qui se situe sur le côté droit mais après il tombe directement sur l'index bon vous m'avez eu beaucoup de commentaires dans ma vidéo de prise en main des galaxy note 10 me disant qu'il était horrible ce design avec le petit poinçon au milieu franchement on s'y fait largement que soit le s10e le s10 ou le s10 plus avec leurs petits poinçons sur le côté droit l'encoche on s'y est fait ça on s'y fait largement et c'est pas si moche et après on a toute la partie caméra donc on a le mode ultra grand angle et ça je suis désolé mais je suis entièrement fan de ce mode ultra d'ailleurs là la couleur est bien différente que là que là j'adore mode ultra content que je suis un grand fan le mode zoom bien entendu le mode portrait voir le vidéo mode portrait qui est nouveau c'est à dire qu'on va pouvoir filmer en ayant par exemple un flou d'arrière-plan derrière alors faudra tester ce que ça peut être dans un test et d'ensemble des conditions réelles mais c'est à moi le mérite d'exister bref c'était juste une petite vidéo de première prise en main de ces galaxy note 10 qui viennent d'arriver dernier petit point il ya rhino shield qui a sorti des protections pour le galaxy note 10 qui sont juste ici et dont je l'ai mis par exemple sur le petit note 10 qui sont des protections vous avez les anti-chocs avec un effet très 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 sympa et du coup ça te permet de pouvoir mettre ton de 10 un peu partout et en plus ce qui est positif c'est que pour une fois vous n'avez pas moins 10 mais vous avez moins 20% sur toute la boutique de chez rhino shield avec le code jb qui est disponible en description donc n'hésite pas à cliquer si tu as besoin de protection pour ton sportifon à la rentrée il ya rhino shield qui en fait plein et tu as moins 20% ce qui est très très rare chez rhino shield je m'empresse mais je m'empresse à mort de les tester de fond en comble sur la chaîne youtube et de m'amuser avec l'appareil photo avec cet écran magnifique ce jeu lumière que j'ai des réflexions dans la rue d'amis qui me disent mais c'est quoi ce smartphone d'écrire avec le stylet j'ai hâte de voir si ce smartphone est bien peut-être je ne sais pas le smartphone de l'année 2019 n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour deux choses premièrement le concours qui arrive début septembre et deuxièmement parce que je vais te partager quelques petites photos par exemple sur mon compte instagram fait avec le galaxy note 10 pour voir si oui ou non il a l'appellation photophone et comme dirait notre cher ami squeezy je te dis bye bye ciao pas mal la fin